Le livre s'appelle « J'aimerais André Breton ». Il commence dans le Kersi, c'est une province de Kersi, une vieille province française, où il y a un village qui s'appelle Saint-Cyr, qui est exactement Saint-Cyr la Popie, qui a la particularité déjà d'être très connu, mais aussi d'abriter la maison de vacances d'André Breton. Nous sommes au début du livre, fin septembre 1966, et Breton, qui a l'habitude de passer ses vacances à Saint-Cyr, qui est toujours là, il n'est pas rentré à Paris, il est un peu malade, il n'est pas en forme, il n'a plus guère d'amis autour de lui, plus quelques personnes, et puis arrive à ce moment-là une jeune femme. Elle est en détresse, et elle entre dans son jardin, et là, André Breton se sent un peu revivre, et il a 70 ans, mais enfin, il se sent un peu repartir, et bien que très fatigué, et il remet en marche son vieux motif amoureux, c'est-à-dire de tomber amoureux d'une personne, et de tout faire pour l'aimer, pour être avec elle, pour en faire l'événement central de sa vie. Effectivement, ils ont une relation qui s'installe, mais qui dure assez peu de temps, puisque une semaine plus tard, André Breton meurt à l'hôpital. Et donc, voilà, il arrive à partir de ce début, il arrive toute une série de péripéties à mon héroïne, qui s'appelle « Chance », qui n'a pas beaucoup de chance dans la vie, qui est en pleine détresse, qui a beaucoup de problèmes, et qui va aller de difficulté en difficulté. Toutes ces difficultés étant, au fond, un peu surplombées par un livre d'André Breton, le plus connu des livres d'André Breton, c'est-à-dire Nadja, qui raconte l'histoire aussi d'une jeune femme qui est tombée amoureuse d'André Breton. Et donc, on a un petit peu en parallèle, vu du point de vue féminin, l'histoire de Nadja, dans les années 1920, qui rencontre André Breton, qui voudrait bien être sauvé par cet homme, mais qui ne l'est pas. Et puis, en parallèlement à ça, l'histoire de Chance, dans les années 1960, 40 ans plus tard, qui s'est prend d'André Breton comme une espèce de sauveur, et qui n'est pas sauvé non plus. Et si Nadja choisit, à son époque, finalement, de la voie, si je puis dire, de la déraison, c'est-à-dire qu'elle finit à l'asile, Chance, elle... On continue. Chance choisit la voie mystique et retourne à Saint-Circ et devient ermite. Et en fait, c'est une histoire... Je ne raconte pas toute l'histoire, évidemment, mais c'est une histoire qui est un peu marquée par un climat d'oppression. et en fait, on s'aperçoit à la fin que, sans révéler tout, que Chance, et en général, Nadja aussi, et les femmes en général, sont confrontées à ce problème de domination masculine sans jamais pouvoir en sortir. Et la seule solution que trouve Chance pour se sortir de cette domination, qui a marqué toute sa vie, qui marque dans le livre toutes ses rencontres, y compris celles avec André Breton, eh bien, c'est le sacré. Et la solitude et le refus de la société. Voilà toute l'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada